Merci à tous et merci d'être avec nous pour vous informer dans cette dernière tranche d'informations sur la RTNC dans l'actualité ce soir. C'est joli au Musée national de la RDC, le Président de la République, Félix Antoine Atisredi Tulumbo, s'est incliné devant la dépouille mortelle des chars de la Beaufort Sajima, bien avant son animation au chemin du paradis. Il s'agit là de l'une des figures emblématiques de la scène politique congolaise du Grand d'Équateur, décédée le 22 juin dernier à l'âge des 78 ans. Un reportage. C'est dans l'enceinte du Musée national de la RDC que les obsèques de Charles Bofassa Djemma étaient organisés ce jeudi 18 juillet 2024. Hommes politiques ayant occupé de hautes fonctions dans l'administration, c'est à l'âge des 78 ans qu'il vient de quitter la terre des hommes après les loyaux services rendus à la nation congolaise. Membres du gouvernement, différentes autorités politico-administratives, députés et sénataires, membres de familles, amis et connaissances ont pris part à cette cérémonie funéraire. Toujours proche du peuple, le président de la République, Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo, est venu aussi rendre un dernier hommage et honorer la mémoire de l'ulus disparu. En 2018, Bofassa Djemma avait battu campagne électorale dans le Grand d'Équateur en faveur de Félix-Antoine Tuseké de Tulumbo au sein de la plateforme dénommée Cap pour les changements cache en sigle. Le patriarche Bofassa a servi les pays depuis l'époque du Zahir. Il est nommé notamment ministre des Sports, de la Culture et des Arts et ministre de l'Énergie et Hydrocarbures, président du parti politique Génération Républicaine. Charles Bofassa Djemma était jusqu'à sa mort membre du conseil d'administration du cadastre miné. Il laisse derrière lui une veuve, douze enfants et 32 petits enfants. Son corps a été acheminé au cimetière, chemin du paradis où il reposera pour l'éternité. Papa ! Papa ! Le lieutenant-colonel Koko a été bouclé dernièrement par le majeur en sénagement du bataillon Kijé du mondement. Le lieutenant-colonel Koko, l'opération a été la recherche des bandits appelés Koulouna, auteurs des cas de sécurité au sein de ces domaines militaires. Reportage. Une opération de bouclage a été menée la nuit de samedi 13 au dimanche 14 juillet 2024 par une commission mixte composée des éléments de la major renseignement du bataillon Kijé d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et du commandement du con-lieutenant-colonel Koko Lo, dont les quartiers Kangala 1 et 2 du con-lieutenant-colonel Koko Lo. Ces quartiers visés étaient devenus le repère des coulounes hauteurs de l'insécurité et des ordres pendant la fouille des ténis militaires. Des armes et de munitions ont été récupérées dans la maison des militaires qui n'avaient pas l'autorisation des ports d'armes. Des substances toxiques, des boissons filatées et d'autres typéfiants ont été aussi saisies. Certains gènes non identifiés et ces délages n'étant pas permis de rester dans un camp ont été interpellés. Les armes, munitions, équipements militaires et d'autres équipements militaires sont mises à la disposition de l'état-major renseignement pour les investigations. Le commandement du con-lieutenant-colonel Koko Lo, le colonel Kassongo s'est opprimé après cette opération. Le commandement du con-lieutenant-colonel Kassongo s'est opprimé après cette opération. Le commandement du con-lieutenant-colonel Kassongo s'est opprimé après cette opération. A l'issé de cette opération, toutes les doigts saisies ont été détruits ces jeudi à l'état-major de renseignement à Kitambo. Par ma présence de l'instabilité de la monnaie nationale, le marché des champs est né. Le gouvernement central vient délimiter les dépenses en priorisant les plus essentielles. L'éponge également les liquidités occidentales du côté de la banque centrale. Question de stabiliser les francs congolais également. « Protéger les pouvoirs d'achat », décision annoncée par les vice-premiers ministres et ministres de l'économie nationale au sortir de la réunion du comité de conjoncture économique. Reportage Françoise Boulabouaki et Jemima Mogueux. Hausse du taux de change. Dans les rues, les tableaux affichent des pics. Le gouvernement s'attaque à ce problème. Déterminé à stabiliser la monnaie nationale et pallier l'inflation afin de renforcer et protéger le pouvoir d'achat des citoyens autour de la première ministre Judith Souminoua-Toulouka, les membres du comité de conjoncture ont arrêté un certain nombre de mesures, au nombre desquelles figurent la rationalisation et la régulation des dépenses publiques. Dans cet élan d'assainissement budgétaire, le comité de conjoncture économique a recommandé d'intensifier les efforts en cours à travers une discipline budgétaire plus accrue pour le trésor et davantage d'interventions ciblées sur le marché de change pour la Banque centrale du Congo. Nous observons que les variations du taux d'échange sont de plus en plus faibles, mais nous ne sommes pas encore totalement satisfaits de cette situation. Et donc les efforts vont se poursuivre, d'un côté au niveau de la Banque centrale, sur le plan monétaire, de l'autre côté également au niveau du gouvernement, au niveau du trésor, en ce qui concerne l'exécution des dépenses publiques. Le financement du programme pour le développement local de 147 territoires, ce projet d'investissement est prioritaire et fait tourner l'économie locale, a indiqué le vice-premier ministre de l'économie, Daniel Moukosamba. Pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes apaisantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques, de manière à croître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. Le gouvernement souminois multiplie les efforts pour à la fois limiter l'augmentation des dépenses en priorisant les plus essentiels et épongés un peu plus sur les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale. L'actualité, c'est aussi cet échange que la ministre de l'État, ministre en charge de l'éducation nationale, a eu avec Mgr Donacien Cholet, en qui défend la qualité du système éducatif en République. D'autres détails dans ce reportage. Les défis de la qualité du système éducatif congolais a constitué l'essentiel des échanges entre Mgr Donacien Cholet et la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté, Raïssa Mal. Les deux personnalités ont convenu de la nécessité de travailler ensemble pour le bien-être des enfants. Accompagné des responsables des écoles conventionnées catholiques, Mgr Donacien Cholet a exprimé sa satisfaction face à la vision éclairée de la politique des réformes que la ministre d'État prévoit de mener dans ce domaine essentiel de la vie nationale pour améliorer la qualité de l'enseignement. Lors de la dernière assemblée épiscopale des évêques de la SENCO, il a été demandé à Mgr le Président de la Commission épiscopale pour l'éducation, accompagné du secrétariat général, de venir présenter les civilités à Mme la ministre d'État chargée justement de l'enseignement. En réaction à ces différents défis, il a dit qu'il y a déjà un travail qui a commencé à être fait avant elle, c'est ça l'unité, et qui continue à être fait et qu'elle est ouverte à continuer à travailler à l'enseignement comme partenaire privilégié. Et là, on a recommandé de faire un effort pour augmenter les taux de participation de femmes dans le système éducatif, notamment en recrutant un peu plus de femmes qu'avant. Cette réunion a également une occasion propice d'aborder la numérisation de la paix des enseignants des écoles conventionnées catholiques. Et en dehors de nos fronts, le député national Jean-Marie Loukoulassi, président de l'Assemblée G24, et Bibiche Kabenguele, chargée des relations publiques du président de la République, et ses jaunes ensemble à Bruxelles, envisagée à ce pays d'acheminer en République démocratique du Congo de matériel agricole, acquis de la société belge Néotech, notamment à Kinshasa. Le ministre d'État à l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchail-Moutam, veut faire de la transformation agricole locale, un vecteur d'emploi, en réaction des richesses. C'est l'objectif de ces échanges fructueux qu'il a eu tour à tour avec la Chambre de Commerce Nationale de la RDC, que dirige Olingu-Paul-David. En tant qu'au part économique, cette structure veut accompagner et soutenir le secteur agricole dans la création des richesses. Aujourd'hui, on prend conscience que sans l'agriculture, la RDC ne connaîtra pas la prospérité. Nous sommes venus dire aux ministres d'État que nous l'accompagnerons, nous allons le soutenir et nous attendons de l'ouïe, surtout qu'ils ne voient pas le secteur privé comme des ennemis. Donc au contraire, c'est le secteur privé qui crée de la richesse sous le contrôle, la régulation de l'État. Et il est là pour cela. Et avec la Chambre de Commerce, nos Congolaises d'Investissement et de Développement, qui désirent investir dans l'agriculture en RDC, ces derniers ont exprimé au ministre d'État Mouchaïl la volonté d'apporter la technologie agricole de la Chine et lui ont invité par la même occasion à palper du doigt les réalités sur le terrain en Chine. Nous sommes prêts à emmener toutes les technologies agricoles de la Chine pour pouvoir venir aider notre peuple congolais. Nous allons investir dans les infrastructures agricoles, les marques réelles et la production des sémences. Et le ministre de l'Agriculture puisse venir palper du doigt les réalités sur le terrain et voir la technologie que nous avons aujourd'hui en Chine et s'imprégner des dernières techniques de culture. Toutes ces démarches consistent pour le ministre d'État à l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, ingénieur Grégoire Mouchaïl nous tombe de venger le sol sur le sous-sol dans la vision du chef de l'État. Félix Antoine, Tshisekedi Chilombo. Il aurait plutôt corrigé avec moi. Il s'est agi plutôt à des échanges que le ministre d'État, ministre en charge de l'Agriculture a eu avec la Chambre des communes et de l'investissement des Congolais venait lui apporter son soutien dans la lourde de responsabilités qui lui incombe. Dans le reste de l'actualité, le ministre d'État, ministre du Développement, Hiral Mouin, Don Zangui, a repris son itinérance dans le couillou où il a inauguré les bâtiments administratifs du pro-A2, c'est son chemin. Il a également inspecté les réalisations du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale à Kengi, dans le Kouango, au reportage Iichala. Kengi, dans la province de Kouango, a accueilli le ministre d'État, ministre du Développement, Rural Mouin, Don Zangui, Boutondo. En nombre de terrains, il a rencontré une foule immense qui l'attendait. Vite, il s'est rendu comme des traditions au gouvernement pour présenter les civilités au chef de l'exécutif provincial, Willy Bitursila. Après ce tête-à-tête, avec l'autorité provinciale, le ministre d'État, ministre du Développement, Rural s'est lancé dans ce pourquoi il a effectué ce déplacement, à savoir l'inspection des oeuvres construites dans cette partie du pays dans le cadre du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale pro-ADER. Il a également échangé avec les agents de l'administration de son ministère. Je profite aussi pour faire une vidéo d'exploration et d'inspection puisque effectivement avec la vision du chef de l'État, nous avons l'ambition de pouvoir exécuter des projets pour améliorer les conditions de vie de population à l'univers rurale. Je voudrais que vous soyez rassurés qu'après cette prospection, nous allons devoir déployer de nouveaux projets et accompagner les anciens projets qui sont en effectu. Après Congo, le ministre d'État, ministre du Développement, Rural Mouindon Zangibutondo et sa suite se rendront dans la province voisine d'Ikwilu ou pour le même exercice. La République démographique du Congo va bel et bien prendre part à la septième semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC qui est prévue à Harare et aux Ibonboué en prévision à ses assises. Le ministre de l'Industrie, Développement des Petites et Moyennes Entreprises a réunis autour de lui plusieurs espères pour mettre en place notamment quelques stratégies visant à attirer l'intérêt et convaincre également les investisseurs potentiels. Explication, Éric Abomba. C'est parti pour le travaux préparatif de la participation de la RDC à la septième semaine annuelle de l'industrialisation de la SADEC prévue à Harare au Zimbabwe du 30 juillet au 3 août prochain. Le but de ces travaux est de définir et de poser les jalons des grandes lignes de l'agenda des trois différentes sessions prochaines. La première session sera consacrée à la semaine de l'industrialisation sous le pilotage du ministère de l'intégration régionale la seconde au conseil de ministre et la SADEC et la troisième au sommet de chef d'état de la SADEC. Dans ce mot d'ouverture, Louis Ouatoum Kabamba, ministre de l'Industrie et Développement de PME, a appelé les panélistes au patriotisme et au professionnalisme. Il faut vraiment travailler avec dévouement, avec patriotisme. C'est un mot que je ne cesserai jamais de prononcer. Quand je le prononce, c'est du fond du cœur que je l'ai dit, c'est un patriote, c'est moi notre pays. Nous faisons aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce que nous devons leur léguer un congé meilleur, plus beau qu'avant. C'est dans cet élan-là que je prie, mesdames, messieurs, les participants, que nous mettions tous nos intelligences, nos volontés pour ces journées préparatoires. Durant quatre jours, les experts du cabinet, du secrétariat général à l'industrie, ainsi que ceux des autres ministères et structures spécialisées vont se pencher sur les questions liées aux objectifs et réalisations accomplies au niveau international. Pour cette édition, le thème rétenu est promouvant l'innovation pour débloquer des opportunités de croissance économique durable et de développement vers une SADEC industrialisée. La directrice générale de Canal+, RDC, Mireille Kabomba, était l'hôte de la directrice générale de la RTNC, Sylvie et Lengue Djembo. Les échanges ont tourné autour de la télé-distribution et également de la redévance audiovisuelle. Reportage de Sine et d'Itsala. Il ne devrait subsister aucun malentendu entre partenaires. La radio-télévision nationale congolaise RTNC et Canal+, le sont. Le dialogue permanent est une véritable anticipation dans ses efforts de mobiliser davantage de redévances et avoir plus de clarté dans le contrat de télé-distribution. Sylvie et Lengue Djembo, directrice générale de la RTNC, a échangé avec la directrice du Canal+, RDC, Mireille Kabomba. On est venu voir madame la directrice générale de la RTNC parce qu'on avait quelques sujets à discuter dans le cadre de notre partenariat. On remonte au signal de la RTNC qui est régi par un contrat dont on a discuté un peu aujourd'hui. On a parlé aussi de la redevance à mettre en place en fait dans le cadre de ce qui nous a été demandé par le ministère de la communication. On n'est pas seulement Canal+, qui est en négociation avec la RTNC, mais c'est tout le secteur de la télévision payante ou de la télé-distribution comme vous appelez ça. Et du coup, on essaye de trouver un compromis pour pouvoir voir ce qu'on peut mettre en place. On essaye de faire en sorte qu'il soit le plus fiable possible. En fait, il est arrivé que parfois, il coupe, mais clairement, les équipes sont mobilisées pour s'assurer qu'on ait la meilleure qualité de ce signal possible et surtout qu'on garde le signal acheté qu'on a mis en place depuis quelques temps et pour le confort de nos abonnés. Et je ne sais pas si les abonnés ont remarqué aussi que dans le bouquet Canal+, la RTNC est patient numéro 1 pour lui donner la place qu'elle mérite dans le pays. Ce partenariat s'inscrit dans la durée. Il faudra apprendre à mieux se connaître. La République démographique du Congo peut compter sur la Chine pour ses besoins d'aide humanitaire. L'ambassadeur de Chine en République démographique du Congo l'a dit et confirmé au ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. La reportage. C'est un partenaire important qui veut apporter un soutien substantiel au secteur de l'humanitaire et du social. La Chine. Son ambassadeur à Kinshasa Zao Bin a rencontré la ministre des Affaires Sociales Action Humanitaire et Solidarité Nationale à laquelle il s'attendait. Un cœur dévoué prompt aux solutions pratiques. Aziza Mounana parle le même langage que ses partenaires. Elle peut désormais compter sur la Chine pour les interventions humanitaires. La Chine m'a continué à accorder des aides humanitaires au Congo notamment à la région de l'Est souffre actuellement du groupe pliarmé. Et sur le plan social, l'accent sera mis sur la formation des formateurs aussi bien en Chine avec l'organisation des séminaires en Chine dans les autres pays africains au niveau régional mais aussi au niveau local dans les villes congolaises comme Kishasa ou Mopashi etc. Son carnet d'adresse est un atout et son expérience un bras en plus. La ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale est engagée à apporter une véritable touche sociale à sa gestion. Nous sommes aujourd'hui les 18 GIE Céline Mandela dans le cadre de la célébration de cette journée internationale. Né nommé Nelson Mandela 16 jeunes médecins stagiaires du département des chirurgies de l'université de Kinshasa ont initié un programme de formation en réanimation et c'est là l'initiative du docteur Kabwe et Benjamin un reportage. Le 18 juillet 2024 à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela l'université de Kinshasa a organisé la cinquième édition de Mandela avec une initiative remarquable menée par les docteurs Kabwe Benjamin anesthésiste et réanimateur. Dans le cadre du programme Papa Oimba médical 16 jeunes médecins stagiaires du département des chirurgies ont été formés pour devenir formateurs en réanimation. Répartis en deux groupes ils ont enseigné le technique de l'ABC de la réanimation à d'autres stagiaires des divers départements inspirés par la pensée de Nelson Mandela qui affirmait que l'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Les docteurs Kabwe s'est engagés à transmettre ses compétences vitales afin de renforcer la chaîne de survie intra-hospitalière. J'ai pris l'engagement solennel de consacrer le reste de ma vie à développer la réanimation de base le Basic Life Support donc aujourd'hui nous sommes à la cinquième édition qui correspond à la quinzième édition internationale de la journée internationale Nelson Mandela communement appelée Mandela Day. Ces projets ambitieux lancés en 2016 après la mort du célèbre musicien Papa Oimba est validé en 2020 vise à pérenniser cette expertise au sein du personnel médical. Ainsi les connaissances acquises se propageront et permettront de sauver des vies humaines. Lors de cette journée commémorative les jeunes médecins ont partagé leur savoir-faire souligné l'importance de maîtriser l'étape de la réanimation. Un engagement qui s'inscrit dans la lignée des valeurs de Nelson Mandela et de son combat pour un monde plus juste et solidaire. Le chef des travaux Makanga Kanyambou a soutenu à l'université pédagogique nationale sa thèse de doctorat sur la gestion des déchets et développement durable. Cette thèse lui a valu les grades de docteur en sciences économiques et de gestion. Reportage signé David Mouvinga. La gestion de déchets ménagères dans un contexte de développement durable est un sujet d'actualité tant sur le plan mondial que pour la ville de Kinshasa qui présente un problème très sérieux d'insalubrité. Pour relever ce défi qui menace l'environnement la thèse présentée est soutenue par le chef des travaux Beka Makanga Kanyambou à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université pédagogique nationale YPEN ce mercredi 17 juillet 2024 a le mérite de mettre à la disposition des décideurs politiques et tous ceux qui sont impliqués dans cette gestion des pistes des solutions en cette matière. Vous êtes sans ignorer que la question des déchets publics ici chez nous sur Tua Kinshasa subit ce que je vais appeler un tâtonnement mais ici nous avons montré que bien que gérer les déchets puisse être très coûteux nous avons voulu montrer que le pouvoir public avec le consentement des ménages il pouvait mettre sur pied une taxation afin que les ménages puissent aussi contribuer à cette gestion. Après débats et délibérations le jury chargé d'examiner cette thèse présidée par le professeur Kibam Bemutamba a proclamé le récipiendaire docteur en sciences économiques et de gestion avec la mention grande distinction. Et puis lancement à qui chassé de nouvelles tendances dénommées DNK Challenge en vue d'aider les gènes désévrés dans l'entrepreneuriat et également la création d'emplois c'était au coup d'une journée scientifique organisée à l'IMITI c'est un reportage de Béatrice Chaco Aider et accompagner les jeunes congolais à exceller dans l'entrepreneuriat c'est le but ultime que poursuit le challenge Diercy Nguimbi démarré ce mercredi 17 juillet jusqu'au vendredi 19 juillet 2024 Diercy Nguimbi acteur de la société civile vient de lancer ce projet dénommé DNK Challenge qui pour permettre aux jeunes entrepreneurs à présenter leur projet et rivaliser les talents devant le jury composé des professionnels en entrepreneuriat ce jury va sélectionner les meilleurs par ce casting chaque candidat tient à montrer ses prouesses pour attirer l'attention du jury en décrivant leur projet il remercie le promoteur du projet pour cette opportunité leur offerte déjà un merci à monsieur Diercy c'est une très belle initiative déjà surtout pour nos jeunes il vient donner un coup de pouce à nous les jeunes entrepreneurs on vient de commencer j'ai tenu à remercier le président Diercy Nguimbi d'être là d'avoir eu cette initiative parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'avoir ces idées que lui il a actuellement mais là il met une structure qui nous permet de nous exprimer de présenter ce que nous avons dans l'esprit et en tête mon projet c'est l'appui sur culture créer un étang de poissons en quantité industrielle qui fournirait des poissons à moindre coût aux populations congolaises DNK Challenge alloue une enveloppe conséquente de 20 millions de francs congolais au plus méritant La commissaire générale en charge du plan de la province du Casse-Orientale a ouvert les travaux d'élaboration de plans locaux de développement des entités territoriales décentralisées ciblées par le projet encore avec l'appui de la Banque mondiale dans cette partie du territoire national La reportage Les entités territoriales décentralisées de la province du Casse-Orientale auront bientôt leur plan de coût de développement Les travaux d'élaboration de ces plans en cohérence avec les objectifs de développement durable ont débuté les SGI à Moujimaï avec l'appui du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses en RDC encore en sigle et bien avant les coordonnateurs du projet encore au Casse-Orientale maître Jean-Claude Moussa-Magnong a remercié les responsables des ETD et les délégués de la société civile pour la mobilisation de différentes couches de la population au remplissage des fiches techniques afin de collecter les données nécessaires pour la rédaction de ces plans locaux de développement Vous avez été choisi soit en fonction du rôle intrinsèque que vous êtes appelé à jouer dans le développement de nos entités territoriales décentralisées soit en fonction de l'expertise dont vous disposez en vue de permettre à nos entités de base de disposer de plans locaux de développement mieux élaborés à l'issue de ces travaux La commissaire provinciale en charge du plan Rose Bambila qui a ouvert ses travaux a réitéré l'engagement du gouvernement provincial de prôner la transparence et la rédivabilité dans les cadres du budget participatif A ce qui concerne le gouvernement provincial l'engagement d'agir pour renforcer la participation la transparence et la rédivabilité n'est pas un nombre d'aucun doute sans la participation la rédivabilité et la transparence il y aura plus de réponse aux demandes citoyennes Ces travaux facilités par les experts venus de Kinshasa iront jusqu'au 24 juillet 2024 Une loi qui s'y plie précisément dans les Congo central où un culte d'action des races a été organisé question d'implorer la miséricorde de Dieu pour le développement ainsi que la paix sur l'ensemble des territoires nationales Redependa nous dit un peu plus De Théronome 16 verset 13 à 17 cette écriture sainte qui valait une recommandation et une loi étaient observées par les enfants d'Israël au temps de Moïse pour célébrer la fête de l'action des grâces Cette tradition spirituelle est perpétuée dans toutes les générations jusqu'à ce jour à l'église locale de la communauté baptiste du fleuve Congo CBFC au sein de l'église du Christ au Congo Sécède à Inkissi dans le Congo central a été respectée Cette fête de l'action des grâces dite Matondo a été célébrée avec faste le dimanche 14 juillet dernier Louange prédication avec les responsables titulaires de CBFC d'Inkissi le pasteur Estra Sanfumum était les grands épisodes de cette manifestation Chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'éternel Dieu lui a accordé Cette recommandation a été encore une fois de plus appliquée à travers la quête de haute taille organisée pour redorer l'image de ce temple empêché pour aller répondre A l'invitation spéciale lui a adressé le vice-premier ministre ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba a dépêché son secrétaire particulier Clinton Bamanan pour le représenter afin de remettre à l'église son enveloppe de contribution d'une manière pour Moukoko Samba fils et fidèle de cette communauté d'apporter sa petite pierre à l'édifice Clinton Bamanan n'a pas gardé le message du patron de l'économie congolaise son chef message destiné aux fidèles de la CBFC dit ici La fête d'action de grâce c'est d'ailleurs une recommandation biblique c'est ce qui est aussi répercuté au niveau de la communauté baptiste et du fleuve C'est notre chambre morts par le vice-premier ministre de l'économie nationale pour la confiance placée à l'un de notre modeste personne pour lui représenter les cadres de cette activité Je voudrais aussi remercier le révérend pasteur et l'ensemble de fidèles Conformément à l'ordre divin au temps d'Israël cette célébration de la fête d'action des grâces dit ma tondom se tient une fois l'an en mémoire de la sortie des enfants d'Israël pour dire merci à Dieu avec tous les dons reçus et solliciter ces bénédictions divines Voilà vous l'avez dit l'essentiel de cette édition de 23h c'est notre antenne merci de l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde merci également à toute l'équipe technique grâce à qui nous ont pu vous informer notamment Jonathan Moubalama Joseph Nguyenzo ainsi qu'Alain Ngalia restez bien entendu sur notre chaîne l'actualité continue demain à 7h et trouvez Eric Kabamba pour la suite de l'actualité d'ici là portez-vous bien et une bonne suite des programmes en compagnie de notre chaîne de l'actualité 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 de l'actualité